Alors, la délivre numéro 24, Cristina. En effet, si une baisse des effectifs a pu être constatée ces dernières années, des éléments concrets permettent de garantir une augmentation des effectifs à court terme. Un programme de construction est engagé avec la réhabilitation du centre-ville qui a débuté cette année et qui va engendrer la construction de 210 logements lors de la première phase. Un afflux de familles est donc à prévoir pour les prochaines rentrées scolaires. Cette potentielle fermeture serait de nature à surcharger les classes et par conséquent compromettre la qualité de l'accueil des enfants. Décision qui ne va pas dans le sens de l'une des principales mesures du gouvernement qui souhaite que le nombre d'élèves soit limité à 24 dans les classes de maternelle et qui malheureusement ne sera applicable qu'en 2020. Il est donc demandé à M. l'inspecteur d'académie de revoir sa position pour cette prochaine rentrée scolaire. Alors la première des choses à faire, avant qu'on discute de ça, c'est d'aller signer la pétition en ligne que les parents ont mis, ce que je vous invite à faire, ce que j'ai déjà fait, ce que beaucoup d'entre vous ont certainement déjà fait. Donc n'hésitez pas à le faire, ça ne pourra que nous aider et montrer le soutien qu'on apporte aux parents d'élèves qui sont à l'initiative de cette pétition. Voilà, c'est quoi vous dire là-dessus ? C'est compliqué parce qu'on l'a dit et on l'a répété depuis un moment, qu'aujourd'hui on avait une baisse que l'on avait programmée. On avait dit, tout le monde nous a traité de fou, tout le monde nous a dit qu'il fallait construire une troisième école, qu'on construisait trop, qu'on ceci, qu'on cela. La réalité des chiffres, elle est là, c'est que le pic d'enfants dans nos écoles, c'était en 2013-2014 à 832 et qu'on est aujourd'hui presque à 100 ou moins, puisqu'on est à 741 à ce jour. Donc, voilà, on a eu une fermeture de classe l'année dernière à Vivaldi. Il y en avait deux prévues, je me suis bagarré, je n'ai rien dit à personne, mais je n'ai réussi à en tenir qu'une. Et il y en a une à Perrault cette année, voilà, les chiffres sont parlants d'eux-mêmes. Il n'y a pas une école qui est surchargée par rapport à l'autre. Nous, on base vraiment notre demande auprès de l'inspecteur en lui disant, voilà, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est des choses qui sont concrètes. C'est des permis d'aménager qui ont été distribués et qui ont été signés, donc c'est les constructions qui vont se faire. Alors évidemment, les enfants ne sont pas là pour cette rentrée-là, ils ne seront même pas là pour la rentrée d'après, mais ça on ne va pas lui dire, on le dit pour les prochaines. Ils arriveront probablement sur la rentrée d'après ou en cours d'année par la suite, mais donc, en tout cas, pas pour les deux prochaines rentrées. Donc voilà, je vais me bagarrer. J'ai vu avec les parents d'élèves, j'aurais demandé de nous tenir au courant et puis qu'on associe l'ensemble du conseil municipal s'il y avait même une démarche pour monter à l'inspection académique. C'est la grande mode aussi de notre gouvernement de donner des orientations qui ne suivent pas. Malheureusement, je suis désolé, sans faire de politique politicienne, c'est de constater. Il nous a été dit dans les écoles maternelles, que ce soit en ZEP, en zone rurale, en zone normale, en zone ce que vous voulez, et la priorité du gouvernement, c'est de ne pas aller au-delà, en dessous de 24 par classe, mais par contre, applicable en 2020. Pas tout de suite. Donc il y a une fermeture à Ouestri à côté, j'avais la liste, il en ferme à Beau, à Chais, à Monteverin, à Ducy, enfin partout. Voilà, je ne sais quoi vous dire sur ces... Alors on sait que si elles devaient fermer, on va essayer qu'elles ne ferment pas. Si elles devaient fermer, on sait qu'on la ouvrira par la suite, mais bon, voilà. C'est parfois un peu l'incohérence de la chose. Alors, il y a une fermeture à Ouestri, mais il y a des fermetures à Ouestri, mais il y a des fermetures à Ouestri. Oui. C'est quoi ? Alors, c'est une arnaque. Parce qu'en toute façon, quand ils ont décidé, ils voulaient mettre en révisable, mais ils savent qu'elle... Alors, c'est même pire que ça. Les fermetures de classe, normalement, elles sont décidées en début d'année, enfin en début d'année scolaire, je parle, en septembre. Et elles sont après définies et validées en janvier. Pourquoi ? Parce que derrière, chez les instituts, il y a ce qu'on appelle... Alors, je ne maîtrise pas totalement le sujet, mais je sais que ça fonctionne comme ça. Il y a ce qu'on appelle le mouvement. C'est-à-dire que les gens qui sont titulaires, au gré des ouvertures et des fermetures de classe à certains endroits, ou au gré des envies de leur carrière, peuvent faire des demandes, alors suivant l'ancienneté, il y a l'histoire de points, de priorités, enfin bref, etc. Mais ils ont le temps de se préparer à changer. Donc, ils appellent ça le mouvement de mémoire, où on les prévient pour qu'ils aient le temps de se retourner. Surtout quand il y a généralement un déménagement à l'autre bout de la France, ou ce qui arrive de temps en temps, chez certains instituts. Là, en début d'année, on n'avait aucune prévision. En janvier, à la déclaration de janvier, nous n'avions pas de fermeture révisable. Nous n'en avions pas. Et j'avais l'assurance, par le biais du directeur avec qui j'étais en lien, que l'inspecteur lui avait dit qu'il n'y en aurait pas. Et le 4 juin, pouf, en fin d'année, où beaucoup les gens s'en vont en vacances et qu'ils sont plus difficilement mobilisables, etc. Clac ! On vous colle à ce moment-là une fermeture révisable. Alors, révisable ou définitive, c'est la même chose. Le seul truc, c'est que quand ils vous collent une révisable comme ça, ils savent très bien que l'objectif qu'ils vous mettent à atteindre, il est inatteignable. Nous, c'est simple. L'objectif qui a été mis sur une école, si on basculait dans l'absolu les élèves d'une école sur l'autre, on aurait la fermeture sur l'autre. Parce que les moyennes, ils ne regardent pas la répartition par classe, sur laquelle nous n'avons nous aussi aucun pouvoir. Ça, c'est le conseil pédagogique à l'intérieur de l'école qui décide des doubles niveaux, des répartitions, etc. Ils prennent une moyenne par temps d'enfants, temps de classe. Boum ! Ça fait une moyenne d'enfants par classe. Alors oui, quand vous avez une moyenne à 23, vous avez peut-être des classes à 20 et des classes à 27 ou 28. Ça, ils n'en tiennent pas compte. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où on va demander, très sincèrement, de, chez nous, parier sur l'avenir. Parce qu'il y a aussi le côté humain, c'est-à-dire que la maîtresse qui se retrouve avec une fermeture révisable, c'est une maîtresse qui est depuis 9 ou 10 ans, me semble-t-il. 6 ans sur la commune, un peu plus, il me semble. Elle doit être titulaire depuis 6 ans, il me semble qu'elle est depuis plus longtemps. Enfin bref, ça, c'est du détail. Sauf que, humainement, c'est une personne qui est titulaire de son poste et qui va sauter. Et qui n'a pas pu avoir l'information au moment du mouvement et s'inscrire sur le mouvement pour rester, pour postuler dans une école proche de chez elle, par exemple. Elle risque de se retrouver à l'autre côté du département alors qu'elle habite dans le secteur. Voilà. Donc il y a aussi un côté humain de l'instit, un côté humain de nos enfants sur les quantités d'enfants par classe, même si ce ne sera pas 32 par classe. Ça, il ne faut pas qu'on le dise. Et puis, le côté où on nous assène ça en dehors des niveaux. Alors, c'est fait aussi, je vais vous dire pourquoi, parce qu'à cette époque-ci, c'est trop tard pour bouger la carte scolaire. Alors, si on nous l'avait annoncé en janvier, là, on n'aurait peut-être plus. Et la campagne d'inscription n'étant pas faite, on n'aurait éventuellement peut-être plus réussir à corriger. Alors, ce qu'on va faire... Vous vouliez nous dire que même si on prenait des enfants en plus d'école dans les écoles, il y aurait... Ah ben, aujourd'hui, une fois que la campagne est faite, parce que je termine mon propos, je termine mon propos, c'est qu'il y a certaines règles aussi qui régissent les inscriptions dans les écoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit, ça c'est la loi, d'imposer à quelqu'un d'aller à un endroit plutôt qu'un autre. Si la personne... Regarde la carte scolaire... Si, si, il ne faut pas même lever les yeux au ciel, ça c'est la loi et la règle, M. Vendrier. Je suis désolé. Non, non, mais... Non, alors, je vais vous expliquer pourquoi on l'a fait. Si je peux terminer mon propos, on l'a fait à partir du moment où les gens sont volontaires. C'est-à-dire que si on leur dit, voilà, normalement, vous devriez être affecté à telle école, il se passe ça, est-ce que vous souhaiteriez... S'ils vous disent, ok, il n'y a pas de souci. Ils peuvent, vous pouvez les inscrire à un endroit. S'ils vous disent, parce qu'ils ont acheté une maison à côté de l'école pour être à proximité de l'an, mais moi sur la carte scolaire, c'est cette école-là, je veux cette école-là, vous êtes obligés de les inscrire à cet endroit-là, ça c'est la loi. Oui, mais vous avez dit en conseil d'école que vous refugiez de le faire. Alors, c'est étonnant parce que vous n'étiez pas là en conseil d'école, donc je ne vois pas ce que vous pouvez rapporter, oui, mais c'est le téléphone, c'est jamais bien rapporté, généralement. Vous dites que vous avez le droit possible pour questionner les familles ? Alors, c'est ce qui a été fait, alors, je l'ai réitéré, l'année dernière. Alors, c'est exactement, c'est pour ça que je n'ai pas fini mon propos, vous êtes sur les starting-lots pour réagir à ça, mais moi, je vais vous dire une chose, c'est qu'on a très clairement dit que, dans les mesures que l'on pouvait faire, c'est que les inscriptions qui vont arriver maintenant, celles qui sont sur Pérou, on les met sur Pérou, c'est autant qu'on n'a pas à trouver. Celles qui vont arriver sur Vivaldi, comme à Vivaldi, on n'a pas de mesure de fermeture, pour l'instant, il ne faut pas qu'il y ait trop de débats, parce qu'on pourrait en avoir une à la rentrée révisable aussi, c'est le problème de la quantité d'effectifs, là, on n'est pas en train de, ce n'est pas les vases communiquants, c'est le manque d'élèves qui nous pose problème, ce n'est pas la répartition. Donc, dans les nouveaux qui vont arriver, effectivement, ceux qui vont être sur Vivaldi, on va leur proposer, on va leur proposer, en leur expliquant pourquoi, essayer de les motiver un petit peu, mais si jamais, on en a certains qui nous disent, non, non, mais moi, la carte scolaire, c'est là, je vais aller là, on ne pourra pas faire autrement. Donc, on va essayer, autant de faire ce peu, de les motiver. Donc, il n'y a pas deux poids, deux mesures, on a toujours respecté la règle, je vais vous dire, moi, j'ai eu à gérer, et pas vous, parce que vous n'étiez pas là, ni les uns, ni les autres. Quand moi, j'ai été le bleu en 2008, j'ai eu à gérer, en deux ans, pour une non-organisation de l'équipe précédente, six ouvertures de classe en deux ans, et dans une école sans le co. Ça fait des années que le conseil municipal, ici, s'astreint à, sur les dérogations, arrêter de faire ce qui se faisait avant, c'est-à-dire n'importe quoi, pour arranger les uns et les autres, à autoriser, on n'a jamais autorisé les dérogations. Aussi, par respect de l'égalité républicaine, en disant, ben voilà, si on a 15 dérogations, et qu'on peut en attribuer que 7, on fait comment ? On tire au son, on jette la balle en l'air, puis il y en a certains, parce qu'ils ont une bonne tête, ils auront le droit, et puis les autres, ils n'auront pas. Non. Donc, les dérogations, et on s'est accrochés là-dessus, je sais qu'on n'était pas d'accord, mais c'est la position de la majorité du conseil, on s'est astreint toujours à garder le fait que la dérogation restait exceptionnelle, dans uniquement certains cas, et vraiment des cas qui sont là. Et ce qui est une bonne chose, parce que sinon, on repartira sur des choses à droite, à gauche, n'importe comment, et on se retrouvera avec des écoles, effectivement, d'un côté surchargées, et de l'autre côté pas surchargées, et alors que là, avec un grave problème, c'est que vous savez pertinemment, tout ce temps que vous êtes, que quand quelqu'un a démarré une scolarité à un endroit, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas le faire changer. Donc, s'il était sur le territoire du Vivaldi, vous le mettez à Pérou, et que dans deux ans, on a un problème à Vivaldi, parce qu'on a besoin d'effectifs, vous lui dire, « Ah, ce serait bien, vous revenez ! » Non. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, il faut être très prudent avec ces choses-là, il faut tout faire pour conserver la classe, mais dans la mesure du raisonnable, et dans la mesure de ce qu'on a une capacité de faire. Voilà. Je vais vous reparler, j'ai noté, je vous laisse la parole. Très sincèrement, M. le maire, je pense que c'est une erreur, et que pour les 11 enfants que ça concerne, parce que la balance se fait sur 11 enfants, elle ne se fait pas sur 2, 6 enfants, elle se fait sur 12... Attendez, non, non, mais, je le corrige, je le corrige, parce que je ne veux pas que vous disiez bêtises. Elle se fait sur 12... 12 enfants... 12 aujourd'hui. Sur 800 enfants... Non, non, mais, non, non, mais, 12, 12 aujourd'hui. Vous savez pertinemment qu'on a déjà les inscriptions et qu'on n'a pas encore les radiations. Donc, c'est 12 aujourd'hui. On n'a pas toutes les inscriptions. On n'a pas toutes, mais il y a beaucoup plus de radiations dans l'été qu'il n'y a d'inscriptions. Donc, on est plus probablement sur une balance à 16 ou 18 pour réussir à conserver la classe que ce que nous... Voilà, peut-être que le chiffre de longtemps. Très hypothétique, ça. Mais je pense qu'il aurait été sage quand même que la mairie fasse une action... Mais c'est ce que nous faisons, tous les nouveaux arrivants, tous les nouveaux arrivants, et c'est rien de l'élimination. Oui, c'est ce que je pense faire, parce que vous avez parlé, effectivement, des concessions... C'est ce que nous allons faire, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que vous faites aussi. Vous avez fait ce qu'il vous dit ? Non, c'est... Écoutez, je peux vous parler, je ne vous ai pas coupé, j'ai vraiment fait ce qu'il est fort, il est tard. Non, mais ne faites pas dire, ne faites pas dire les choses que je n'ai pas dites. Eh bien, je vous fais dire ce que vous voulez, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas eu d'action forte faite en faveur des familles pour pouvoir faire la bascule de ces 11 enfants. C'est totalement atteignable et ça ne relève que de votre bonne volonté de vouloir attribuer des dérogations à ces familles, sachant qu'il y a des familles qui sont situées à l'autre bout de Saint-Battu, à côté de Charles Perrault, et qui vont à Vivaldi, puisque, fut un temps... Alors, vous voyez, on va être très pragmatique. Vous savez ce que vous allez faire, M. Landry ? Parce que moi, aujourd'hui, les demandes de dérogations, j'en ai aucune. Je ne sais pas qui veut venir. Donc, puisque vous avez l'air de... Puisque vous avez l'air de savoir, eh bien, je vous invite à dire à tous ces gens-là que, visiblement, vous connaissez, puisque vous connaissez mieux la chose que moi, vous connaissez pas les autres. 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 Donc, dites-leur, dites-leur de nous faire une demande de dérogation en mairie. Si j'ai des demandes de dérogation, il n'y a pas de problème, je vous les accorderai. Assumez, assumez juste le fait que vous ne souhaitez pas. Vous ne souhaitez pas, vous ne souhaitez pas, faire cette action, il y a reconnu qu'il y a une attitude. Du coup, vous n'avez pas le droit de dire ça, je viens de dire que tout sera fait. Eh bien, non, mais vous dites encore une fois, vous dites une bêtise. Je suis désolé. Vous dites quelque chose de faux, mais vous dites quelque chose de faux et je ne vous laisserai pas le dire. C'est parce que vous ne voulez pas faire de dérogation en mairie. Non, vous dites quelque chose de faux, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Cette classe se fermait, en tout cas. Pas la vente de la fermée. Après, il y a quelque chose qui m'a quand même choqué, moi. Parce que vous êtes en train maintenant de nous dire qu'avec les nouvelles constructions, on aura un influx des familles. Alors, soit vous nous dites ouvertement que c'est un leurre pour inciter l'éducation nationale à ne pas fermer la classe en question. Bon, écoutez, moi j'adhère, un leurre, voilà. Soit, vous pensez vraiment ce que vous dites. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, vous nous visiez totalement l'inverse, notamment à la présentation du projet de centre-ville. Vous avez une question qui vous avait déposée dans le public, que vous aviez dit que, vu le type de famille qui viendra habiter dans les habitations, il n'y aura pas plus d'enfants. Donc maintenant, vous êtes en train de... J'ai pas dit que... Non, 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 non. Vous voyez, vous voyez, encore une fois, encore une fois, vous interprétez... Non, 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 non. Encore une fois, vous interprétez, mais tiens. Je vous ai... J'ai clairement dit, il m'a été posé la question sur le nombre de familles, sur le nombre de gens que ça amènerait. Et sur le nombre de gens, les statistiques par rapport à la typologie, il y a 70 pavillons. Donc, 70 pavillons, au titre de la typologie aujourd'hui, c'est l'équivalent de... Et c'est ce que j'avais dû répondre à l'époque, aux alentours de 50, 60, 70 enfants sur l'intégralité du programme. En disant pertinemment... En disant pertinemment que, sur les appartements, oui, la plupart du temps, c'était des studios du F2, du T2, quelque T3, qui avaient très peu de T4, et donc qu'il n'y aurait pas d'afflux à raison de 300 enfants, comme on a pu le connaître à une époque. Maintenant, c'est pas que c'est un leurre, c'est que si on lui dit qu'il va y avoir que quelques familles qui vont arriver, on n'a aucune chance que ça porte. Je vous l'ai dit clairement, si vous me dites clairement que c'est un leurre, évidemment que c'est un leurre, on sait pertinemment... Aujourd'hui, je vous le dis, et j'ai pas peur, puisque je sais pertinemment que ce que je vous dis est vrai, et les 10 ans qui viennent de se passer le prouvent, nous ne retrouverons, même avec le cœur de village, jamais, jamais, les 830 élèves qu'on a connus en 2013-2014. Voilà. Donc, juste, pour être clair, on est bien à faire, si les familles, vous demandez une dérogation, vous l'acceptez. Bien sûr. Dans le sens, il a dit Pérot, bien évidemment. la problématique, la problématique, c'est que si on communique très largement, on peut en avoir qui veulent l'inverse, et dans ce cas-là, la rupture d'égalité, si je leur dis non, Voilà. Non, non, mais, il faut bien, il faut bien, il faut bien, bien avoir les premiers problèmes. C'est pas juste de faire plaisir sur le sable de décision. Je vous ai hostile pour vous avoir sollicité sur des problématiques de dérogation quand j'étais adjoint, je vous ai hostile, et fermement hostile, là, ce type. Oui, parce que je veux s'assurer que ça compte. Je veux juste m'assurer au sein du conseil que là, je vous ai dit un médecin. Allons-y. Alors, on a un peu. Ah, parce que ça doit être validé par l'éducation nationale, et si je représente une carte scolaire aujourd'hui, on a un délai. C'est tout, il y a des règles pour le faire. Et des lois, on l'a fait l'année dernière, quand on avait eu la fermeture, on savait déjà qu'à l'école Perrault, on risquait d'avoir des problèmes cette année, donc on avait modifié sur l'afflux de population qu'il y avait eu avec les petits orbes, il y avait un certain nombre de rues, entre autres, ceux qui sont le long du maï, toutes les petites maisons individuelles qui étaient le long du maï, qui avaient été affectées sur Vivaldi. Toutes celles-là, on a déjà bougé la carte scolaire l'année dernière, et on a déjà bougé, c'est très bien de vous poser l'attention parce que j'étais en train d'oublier de dire ça, on avait bougé la carte scolaire pour les remettre sur Perrault, sauf que tous ces gens-là, on est tous allés les voir, en leur disant on a bougé la carte scolaire, maintenant s'il vous plaît, vous pouvez retourner sur Perrault. Et ils sont tous à Vivaldi, il n'y en a aucun qui a accepté. Si un, on a eu un, voilà, on a eu un, et puis quatre nouveaux, parce qu'après, au gré des reventes, quand les nouveaux arrivent, ils sont sur la carte scolaire, donc ils ont pu être inscrits directement sur Perrault. Donc vous voyez, la difficulté des dérogations des machins, etc., c'est que ça marche un temps, et puis derrière, surtout, je ne vais pas faire de polémique ici, mais il y a des gens qui nous disent, tiens, il y a plus de choses dans une école que dans d'autres, dans différents domaines, bien équilibrés, pas qu'on me dise que je dévalorise une école par rapport à l'autre, mais c'est des choses qui circulent, qui me reviennent aux oreilles, mais que j'ai d'ailleurs expliquées, que j'ai dit en conseil d'école, puisque je ne cache rien, j'ai bien dit que, voilà, il y a des gens qui préféraient certaines écoles plutôt que d'autres. Bon, voilà, c'est dit, mais pour répondre à notre question, voilà, la carte scolaire, elle se change à 3 janvier et elle est validée à ce moment-là, puisque derrière, après, il y a la campagne d'inscription. Donc, on n'a jamais eu autant de ventes et de nouveaux... Mais il n'y a pas plus d'enfants. C'est conjoncturel. Enfin, je vais revenir, il ne faut pas qu'il l'entende, ça, parce que sinon, l'inspecteur, il n'y aura pas dans le sens. Tous les gens, tous les gens qui sont dans cette salle et qui sont là depuis 2008 m'ont toujours entendu dire à la fin de la première mandature que l'étude que l'on avait fait par un organisme, organisme d'urbanisme agréé qui sait de quoi il parle et qui n'est pas politiquement pour l'un ou pour l'autre, nous a dit par rapport à votre taille de commune, pour rester à votre entité, vous devez construire entre 35 et 50 constructions par an. Depuis 2008 que nous avons été élus, il y a eu l'impasse des Moulins, 23 logements, le poignet fourchu, 36 logements, plus les divisions de terrain, 80 et quelques, allez, on a grandi 90, allez 100, je vais être là, je sens, 150, 150, alors qu'en 10 ans, il aurait fallu qu'on en fasse 500. Donc quand je dis depuis le départ que les chiffres dans les écoles, ils vont baisser et qu'on aura, si on ne réagit pas, des fermetures de classes, voilà. Alors, oui, on va voter la motion. Je m'en remets à vous, madame Portale, une motion à l'unanimité, c'est toujours mieux qu'une motion pas à l'unanimité. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, y a-t-il des votes défavorables à cette motion ? Des abstentions ? Donc, votez à l'unanimité. Merci en espérant que ça puisse porter ses prix.